Générique On vous a parlé tout à l'heure du cas de ce jeune israélien, arabe israélien, parti faire le djihad avec l'État islamique et qui a été tué au combat en Irak. Il y a d'autres cas annoncés aujourd'hui. Et puis un peu partout en Europe, évidemment, de jeunes adolescents souvent qui partent faire le djihad. Quelles sont leurs motivations ? Qu'est-ce que cela cache ou qu'est-ce que cela exprime ? On va essayer d'y voir plus clair avec nos deux experts qui sont là ce soir. Bonsoir Elie Carmon, expert en contre-terrorisme à l'IDC, le centre interdisciplinaire d'Erzliya. Et bonsoir à vous, professeur Israël Feldman. Vous êtes psychanalyste, victimologue. Et on essaiera également de mesurer la dimension psychologique qui préside justement à ces décisions de partir faire le djihad. On a voulu également vous poser la question à vous, téléspectateurs et internautes, de savoir si cela exprimait une sorte de malaise et si l'État islamique incarnait aujourd'hui justement un refuge pour ces jeunes en quête de repères. Alors quelles sont justement les réponses à cette question ? On va voir cela avec vous, Leslie Rezouk. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. En tout, c'est près de 350 Français qui seraient déjà partis faire le djihad. Au Royaume-Uni aussi, les autorités surveilleraient des milliers d'individus susceptibles de rejoindre l'État islamique en Syrie et parmi eux de plus en plus de mineurs. C'est donc la question que nous avons posée ce soir à nos internautes. L'État islamique incarne-t-il le mal-être des jeunes d'aujourd'hui ? Regardons ensemble tout de suite les résultats de notre sondage. Résultats assez mitigés comme vous le voyez, 53% de oui pour 42% de non. Une petite majorité de nos votants pensent en effet que l'organisation cristallise le malaise identitaire de certains jeunes. La fascination pour l'islam radical et un climat social détérioré agirait alors comme un catalyseur. Pour Patrick K, comme vous le voyez, les jeunes partout dans le monde ne croient plus en l'avenir et sont prêts à tout pour échapper à la misère. Cela profite évidemment à ces assassins, écrit-il. Un avis qui est partagé par Adino Chobac qui souligne l'importance d'Internet comme vecteur de la propagande djihadiste au plus grand nombre. La démocratisation d'Internet n'est pas sans conséquence permettant de diffuser en masse de la propagande de terrorisme religieux auquel les jeunes ont accès directement. Malgré tout, comme je vous le disais, ils sont 42% à estimer que le groupe djihadiste n'incarne pas particulièrement le malaise d'adolescents perdus mais fait face à une problématique plus large. C'est le cas de Werner Meyn qui nous dit qu'il faut faire une distinction essentielle entre les premiers partis et ceux qui ont rejoint l'État islamique ces dernières semaines. Nous avons désormais les témoignages des ex-autages des populations kurdes, des chrétiens d'Irak. Il n'est donc plus question d'un éventuel mal-être, souligne-t-il. Enfin, pour Philippe Tanguy, les départs pour la Syrie incarnent surtout la haine de l'Occident par des jeunes endoctrinés religieusement et qui saisissent là l'opportunité de l'assouvir. Voilà donc Jean-Charles pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent en débattre en plateau avec vos invités et puis je vous rappelle que vous êtes toujours invités à participer à notre débat sur Facebook et aussi sur Twitter et puis surtout, votez sur notre page internet www.i24news.tv Merci beaucoup Leslie Rezoug. Alors, professeur Feldman, d'abord, est-ce qu'on peut parler d'un endoctrinement ou d'un acte volontaire quand on voit tous ces jeunes qui s'engagent et partent faire le djihad ? Il y a quelques années, on avait fait au Chili un congrès sur le thème « Les victimes de l'emprise de domination ». Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que finalement, comment ça se fait qu'il y a des gens qui tombent comme ça dans des mouvements aussi violents et pourquoi d'autres tombent dans les sectes, etc. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ça est très bien calculé. Derrière l'endoctrinement de ces gens, il y a des gens qui le font avec froideur et avec lucidité et ils savent qui choisir. Bon, j'ai entendu là certains internautes qui disaient qu'il y a une crise, c'est vrai, il y a une crise, je dirais une crise dans la jeunesse, surtout en Occident. Cette crise, c'est quoi ? Eh bien, c'est que souvent, ils sont au chômage et puis également, ils sont décalés par rapport au monde adulte. C'est-à-dire qu'ils ont entendu dans leur enfance ou dans leur jeunesse que c'est pas bien ce que tu fais, etc. T'arriveras à rien, etc. Donc, ce sont des proies faciles, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe pour arriver à mener quelqu'un, soit à se suicider, comme on a vu dans le passé ici en Israël, pour tuer des gens, ou alors à partir, au risque de mourir également, on voit des jeunes femmes qui partent alors qu'elles étaient en train d'affronter leurs parents d'une manière violente et qui vont se soumettre d'une manière excessive à n'importe qui. Eh bien, en fait, encore une fois, comme dans le mécanisme des sectes, il y a tout un enclenchement qui se met en place. D'abord, il faut isoler ces personnes, les repérer, comme j'ai dit, des gens faibles sur le plan psychologique. Ensuite, les isoler, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de contact avec leur famille, etc. Ensuite, on leur donne des clés, entre guillemets, pour, disons, le mal-être qu'ils connaissent. Et puis, finalement, au bout d'un moment, ils sont complètement à la merci de ceux qui les ont engagés. Et ensuite, ils partent là-bas. Alors, certains, bon, ont tellement été remontés sur le plan religieux qu'ils arrivent à continuer à devenir des véritables bombes s'ils reviennent, d'ailleurs, des bombes humaines. D'autres, bien, une fois là-bas, sont complètement déboussolés, affolés même, parce qu'ils se retrouvent au milieu de gens d'une brutalité extrême. On retrouve ça également dans les sectes. Certains essayent d'en sortir, mais ils ne peuvent plus en sortir. Alors, quand ils reviennent, certains, donc, sont encore une fois récupérables, peut-être. D'autres ne le sont pas du tout. Tout ce que j'ai dit là ne veut pas dire qu'il faut excuser, disons, leur comportement. Encore une fois, ce sont des gens qui sont à la recherche de la loi. La loi, ils sont tombés sur une loi très mauvaise, une loi sectaire, une loi terrible. Alors, quand ils reviennent, eh bien, il faut qu'ils tombent sous le coup de la loi normale. – Alors, justement, là-dessus, vous êtes d'accord, ce sont essentiellement… Est-ce qu'il faut les considérer comme des victimes, finalement, d'un octrinement ? Ou est-ce qu'il y a aussi une adhésion à quelque chose qui représente aujourd'hui peut-être un idéal pour certains ? – Oui, il y a beaucoup de paradoxes, parce que j'ai entendu dire que c'est à cause de la pauvresse, OK ? Mais il y a beaucoup de gens qui appartiennent à des familles, très bonnes familles. Même celui qui est maintenant le britannique, le citoyen britannique, il avait une carrière comme rappeur. Il était assez riche, je crois. On a dit que c'est à cause de la haine de l'Occident, j'ai entendu parler. Mais ils vont là-bas et qui ils tuent ? Ils tuent surtout des musulmans. Un peu de chrétiens, un peu de yazides, mais surtout des musulmans. La majorité des victimes sont des musulmans. Donc, comment on peut expliquer cela ? Et donc, je crois qu'il y a ce problème d'identité de ces jeunes dans une société occidentale. Il y a d'ailleurs de plus en plus de convertis qui pensent que la première chose qu'ils doivent démontrer, c'est qu'ils sont de très bons musulmans, c'est d'aller faire le djihad. Mais il faut dire aussi qu'il y a un système de recrutement et de propagande très efficace. L'État islamique maintenant a des centaines de comptes de Twitter. Il utilise beaucoup de hashtags, de milliers, je crois qu'on s'appelle cela, pour propager ces émissions dans toute l'Internet. Il y a des vidéos qui, d'un côté, montrent les succès militaires, mais aussi la cruauté qui attire probablement certaines personnes, ceux qui sont plus sadiques peut-être. Il y a une revue qui est publiée en huit langues, très sophistiquée aussi sur l'Internet. Et donc, tout ça est utilisé par un réseau qui, dans les pays de l'Occident, et ce n'est pas seulement l'Europe, c'est aussi les États-Unis, l'Australie, qui cherchent justement ces personnes pour leur aider financièrement, expliquer comment ils peuvent arriver à travers la Turquie ou à travers la Jordanie ou à travers l'Irak pour lutter aux côtés de ces djihadistes. – Alors justement, qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'en général, quand on est jeune et en détresse, on cherche un Eldorado. Les migrations, avant, c'était d'aller chercher une terre nouvelle. En quoi, aujourd'hui, ce que propose l'État islamique peut ressembler à un Eldorado pour ces jeunes-là ? Parce que le drapeau noir, enfin, les visions proposées par l'État islamique sont toutes, sauf celles d'un Eldorado. – Oui, je reprends l'image des sectes, et je suis tout à fait d'accord avec vous, lorsque vous dites qu'il y a des gens riches ou des gens très instruits. On a vu ça à Londres, des médecins qui se sont fait exploser, etc. Donc, on retrouve la même chose dans les sectes. Dans les sectes, il y a des gens simples, mais il y a aussi des gens très instruits, des médecins qui sont tombés ou des avocats, etc. Alors, comment ils en sont arrivés ? Là, ce n'est pas un Eldorado qui cherche. En fait, ce sont des gens qui sont en quête, c'est vrai, d'identité, qui sont perdus. Et ils ont surtout perdu, je dirais, le bon sens et le sens des valeurs. Alors, on peut élargir la question en disant que c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Par exemple, en France, il y a beaucoup de chômage, il y a également beaucoup de valeurs qui sont secouées. Il y a cette division en France entre les pros ou anti-mariage gay, etc. Donc, tout ça fait que les gens sont très perturbés. Maintenant, sur le plan individuel, ce sont des gens qui vont être des cibles. Ils vont être attrapés par ces gens-là très intelligents. Et ça, je vous suis tout à fait. Ce sont des réseaux extrêmement bien sophistiqués qui vont les repérer, qui vont les prendre en main. Et ensuite, ils vont leur faire un véritable lavage de cerveau. Encore une fois, après, on n'a plus affaire aux mêmes personnes. D'ailleurs, souvent, les parents sont interrogés. Et quand ils ont pu revoir un peu leurs enfants convertis, dont vous parliez, ils ont l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face d'eux. On a retrouvé ici, d'ailleurs, les mêmes choses avec ceux qui se faisaient exploser pour tuer beaucoup d'Israéliens et dont la bombe n'avait pas explosé. Et bon, certains psychologues ont été mandatés pour essayer de les comprendre. Et on avait l'impression que c'était des robots. Il faut des années pour se dégager de tout ça. C'est pour ça que je comprends très bien l'inquiétude des pays occidentaux. C'est-à-dire, lorsque ces gens reviennent, d'arriver à les déconditionner, c'est extrêmement difficile. – Je crois qu'aussi les pays de l'Occident n'ont pas pris de mesures nécessaires à temps. Par exemple, le Grand-Bétane. Maintenant seulement, on a commencé à arrêter ces réseaux et ces idéologues. Par exemple, celui qui est très connu, qui est d'ailleurs un converti anglais ou écossais, je crois, à Choudéry, qui pendant des années a pratiquement dit les mêmes choses à Londres ou à Birmingham comme ceux qui se disent en Irak ou en Syrie aujourd'hui. Et ça, de façon libre, ils ont même tenté de fermer certains quartiers de Londres pour appliquer la loi de la Sharia. Et les autorités ont fait très peu contre ces gens-là. Maintenant, ils sont déjà en arrêt. Mais on va voir si les procès vont vraiment punir ces gens. Il y a des procès surtout à ceux qui utilisent le recrutement et le financement. Parce qu'il n'y a pas, pour le moment, on ne peut pas arrêter des gens parce qu'ils n'ont rien fait. Mais ceux qui ont recruté et qui ont financé peuvent être déjà mis en jugement. – Alors il y a aussi un autre aspect qu'on a du mal parfois à comprendre, c'est que ce sont les femmes, les filles d'ailleurs, les adolescentes qu'on voit partir. Alors elles, ce n'est pas pour combattre, puisque normalement elles ne vont pas combattre, mais pour servir des pousses de femmes de l'âge. Là aussi, qu'est-ce qui peut motiver des jeunes filles aujourd'hui à quitter l'Europe pour aller rejoindre un tel système ? – Alors je reviens encore une fois à la comparaison avec les sectes. On sait très bien que toutes ces femmes qui tombent dans des sectes, eh bien vont servir de, j'allais dire, de gibier pour le chef de secte ou pour les acolytes du chef de secte. En fait, elles ont été complètement conditionnées. Ensuite, il y a une dimension dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est la dimension religieuse. Il se trouve qu'en Occident, la religion, ce n'est plus tellement à la mode. Donc il y a un vide, qu'on veuille ou non. Je me rappelle, j'avais lu un livre où on comparait le besoin religieux au besoin de manger. C'est-à-dire qu'on peut toujours priver les gens de manger, mais au bout d'un moment, ils vont avoir faim. Et sur le plan religieux, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, pour ces jeunes, filles ou garçons d'ailleurs, une dimension religieuse qui soit prête à les aider. Donc là, ces recruteurs se présentent, évidemment, comme celui dont vous avez parlé, comme étant des sages, des imams, etc., connaissant des textes, etc. En fait, ils ne connaissent pas grand-chose, mais ce qu'ils veulent, eux, c'est vraiment attraper ces jeunes. Donc ils amènent une dimension religieuse. Et ça, alors là, c'est très dangereux. Parce qu'à partir du moment où la dimension religieuse se greffe sur ce comportement sectaire, alors là, c'est fini, on retrouve alors des jeunes filles qui étaient prêtes à gifler leur père parce qu'ils les empêchaient de sortir pour aller voir les garçons et qui, après, vont devenir des esclaves sexuels là-bas en Syrie. – C'est intéressant de comparer avec les Kurdes. Par exemple, parmi les Kurdes, il y a 40 % de combattantes. Mais eux, ils vont là-bas pour se libérer. Et ils ont même des officiers de femmes. Tandis qu'ici, les femmes sont surtout pour être des épouses qui sont dans la maison et qui enfantent le plus grand possible nombre, le plus possible d'enfants. Les Kurdes ont une vision beaucoup plus libertaire et beaucoup plus moderne, je crois, du rôle de la femme et, selon les musulmans aussi, les Kurdes, finalement. Mais ce n'est pas cette mentalité extrémiste religieuse. – Quand on parlait avant des phénomènes de secte, vous avez fait référence, on disait que c'est l'échec souvent du milieu familial qui a empêché, qui a abouti peut-être à ce que quelqu'un rejoigne une secte. Là, vous diriez quoi ? C'est l'échec d'une société dans son entier qui fait que ces gens s'en vont ? – Oui, je pense qu'il y a l'échec d'une société. Il y a le fait qu'on perd les valeurs, les valeurs sociétales, les valeurs religieuses. Finalement, et puis il y a le chômage aussi dont on a parlé. C'est-à-dire que tout d'un coup, des jeunes se retrouvent confrontés à l'échec. Et on les met devant cet échec en permanence. Alors il y a évidemment ceux qui sont issus de l'immigration en Europe et qui se retrouvent parfois soumis au racisme, etc. Et puis il y a les autres, les jeunes qui n'y arrivent pas à s'en sortir, etc. Eux, ils arrivent avec des clés très simples. Très très simples. Allah va répondre à tous tes besoins. Et c'est fini. Ils ont été noyautés et ensuite, alors là, on peut en faire ce qu'on en veut. Mais vous savez, ça peut se retrouver dans beaucoup de sociétés. Bon, certaines armées peuvent arriver à faire de leurs soldats des véritables tueurs. D'ailleurs, on appelle quoi le début de l'armée ? Les classes. Et ça veut dire quoi les classes ? C'est-à-dire qu'on régresse. On vous met dans une espèce d'état d'enfance où vous allez être un petit garçon et vous allez obéir. Pour ce qui est des filles, moi, vous avez parlé des Kurdes et c'est très bien, moi, je parle aussi des filles à l'armée israélienne. C'est-à-dire qu'ici, les femmes font l'armée. Mais effectivement, oi va voy, je dirais en hébreu, si jamais elles servaient comme ça de gibier sexuel. Bon, je ne dis pas que ça n'arrive pas, qu'il y ait quelques harcèlements. Mais si l'officier se fait attraper, garde-lui. Bon, voilà, on reviendra évidemment sur ce débat. En tout cas, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète beaucoup. Merci, Elie Carmon, d'avoir été dans ce studio. Merci à vous également, professeur Israël Feldman. Merci. Dans un instant, on parlera de la charia, mais appliquée en Israël. Vous verrez, c'est étonnant. Restez avec nous.